bonsoir coach merci de répondre à nos questions la sélection nationale d'haïti se réunit à la barbade comment ça se passe jusqu'à présent pour le moment c'est le début j'ai nous sommes arrivés avec quelques membres de mon staff les premiers joueurs sont arrivés hier il faut savoir que les dates officielles fifa ne démarrent que le 3 juin donc on va récupérer d'ici là les les joueurs au concours en fonction de l'arrêt de leur championnat et leur mise à disponibilité de la part de leur club respectif voilà donc on va démarrer la première séance cet après-midi avec quatre joueurs et puis progressivement voilà le contingent va se remplir en parlant des membres de vos staff de votre staff est ce que vous pouvez les nommer et respectivement aller en poste alors j'ai mon entraîneur assistant david baltaz qui était avec moi précédemment avec la sélection du cameroun j'ai l'entraîneur des gardiens de but guillaume kofi qui a déjà travaillé avec moi au congo en syrie au kenya et en guinée équatoriale j'ai alexandre delal le préparateur physique qui a travaillé anciennement avec claude puel sur des clubs comme l'ogc nice l'olympique lyonnais également la sélection d'algérie qui a accepté de nous rejoindre pour ce challenge j'ai également une structure médicale qui vient compléter celle déjà existante de la sélection d'aïti à savoir olivier haineuse un kiné qui me suit depuis pas mal d'années et un ostéopathe aurélien abel ce qui va arriver dans deux jours et ce qui seront un très bon complément de la structure déjà en place maintenant vous pouvez vous nous parler de votre parcours en tant qu'un trainer jusqu'à votre nomination en tant que sélectionnel de l'équipe nationale d'haïti oui alors j'ai démarré dans le monde professionnel en tant qu'entraîneur adjoint dans un premier temps de jean-pierre papin l'ancien malon d'or sur des clubs comme strasbourg et lance en france j'ai ensuite découvert l'expatriation avec claude le roi auprès de qui je suis resté durant neuf années qui m'a fait découvrir le le monde des sélections les premiers tournois internationaux comme la coupe du golf il ya les coupes d'afrique et puis j'ai franchi le pas pour devenir numéro 1 au congo braza dans un premier temps ensuite au kenya que nous avons eu la chance de qualifier pour une coupe d'afrique après 15 ans d'absence j'ai ensuite repris la sélection de guinée équatoriale qui s'est également qualifié pour une coupe d'afrique malheureusement nous n'avons pas pu continuer l'aventure puisque c'était durant la période du co vide donc compliqué pour une nation africaine de rémunérer un entraîneur international alors qu'il n'y avait plus de compétition voilà j'ai fait un petit break et puis j'ai repris du service avec le cameroun puisque samuel eto son président avait contacté pour venir épauler rigoberson qui était le manager général et moi l'entraîneur de cette sélection on a eu la chance de pouvoir se qualifier à la dernière coupe du monde et puis la dernière d'afrique et à l'issue du contrat voilà j'étais disponible et c'est là que la sélection d'haïti est venue se présenter et me présenter son projet pour essayer de qualifier les grenadiers pour la prochaine du monde donc justement quels sont vos objectifs et ambitions pour une en charge d'équipe nationale d'haïti bien ayant goûté aux voies de faire une coupe du monde ce qui représente vraiment le graal dans notre profession j'ai envie d'y retourner qui plus est en tant que numéro un et je pense sincèrement que il ya une opportunité lors de la prochaine édition puisque n'est pas sans savoir que trois nations influentes dans cette zone savoir le canada et états unis et le mexique sont d'ores et déjà qualifiés puisque pays haute il y aura donc trois places supplémentaires plus possiblement deux dans le cadre de barrages éventuels je pense que haïti a une opportunité en tout cas de challenger pour y aller encore faudra-t-il le prouver sur le terrain mais pour avoir ce coûté le potentiel d'haïti je pense qu'on en a les moyens pour peu qu'on arrive à insuffler la bonne dynamique et qu'en étant unis on développe quelque chose d'intéressant pour aller chercher une qualification qui serait historique puisque ça ça ferait plus de 50 ans que haïti ne s'est pas qualifié pour une coupe du monde il ya eu un premier rassemblement et en mars comment ça s'est passé quelle leçon avait vous tiré de ce rassemblement ça a été intéressant pour poser les bases de mon mode de fonctionnement et de ce que j'attendais des joueurs également un petit peu bafoué parce que ma nomination s'est effectuée la semaine précédente quelques joueurs cadres notamment étaient absents c'est pour ça que j'attends beaucoup de ce rassemblement avec avec la venue de de ces joueurs cadres avec un renouvellement quelque peu de l'effectif voilà donc on va être dans la continuité du travail entrepris il ya un peu plus d'un mois mais avec les premiers matchs qualificatifs pour la coupe du monde donc avec une nécessité de résultats on ne pas laisser espérer nos adversaires sur une potentielle qualification il faut vraiment qu'on marque notre territoire à ce niveau là donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je m'avance sur ce rassemblement en espérant forcément que ce soit suivi de résultats vous parlez de de continuité dans ce qui a été déjà fait et est ce que vous pouvez vous prévoyez et d'intégrer d'autres joueurs possède l'équipe et si oui comment ça se passe jusqu'à présent alors de continuité forcément puisque il y avait des choses qui existaient avant que j'arrive mais en y mettant ma patte bien évidemment en démontrant que en tout cas sous ma coupe les portes de la sélection seront ouvertes alors quand je dis ouverte ça veut dire pour rentrer au sein de la sélection des grenadiers mais aussi pour en sortir la sélection n'appartient à personne donc ça va être essayé d'instaurer un jeu de concurrence entre les garçons de manière à les stimuler et hausser notre niveau de performance voilà donc pour ça c'est aussi essayer de réinsuffler du 109 au sein de la sélection ça a été le cas lors du dernier rassemblement avec l'arrivée de du verne très beau coup l'arrivée du verne l'arrivée de joseph belmar je crois qu'on avait quatre joueurs dont c'était la première sélection sur le rassemblement en guyane et puis on va continuer lors de ce rassemblement puisque l'habissière fait son retour officiel puisqu'il avait joué un amical mais voilà on a fait les démarches administratives pour qu'il ait aussi son passeport haïtien des démarches sont en cours également pour christophe ratis qui joue en série b en italie et puis d'autres contacts ont été établis avec d'autres joueurs et d'origine haïtienne ça prendra aussi aussi du temps voilà pour essayer de les convaincre pour leur prouver notre mode de fonctionnement plutôt professionnel parce que c'est aussi ce qu'attendent les grands joueurs voilà donc il va essayer de trouver on va essayer de trouver l'osmose entre entre une base existante de cadres avec qui on nous devons fonctionner et puis des nouvelles têtes voilà et j'espère que ça va signifier de des résultats positifs dans les semaines qui viennent malheureusement il ya des joueurs convoités par le public haïtien et qui ne seront malheureusement pas disponibles et vous jouez pour la sélection parce qu'ils sont déjà engagés et c'est le cas de conrad et masley et ronal vous avez des informations à nous fournir oui je pense qu'il est important d'être d'être transparent avec le public haïtien je lis depuis mon arrivée beaucoup de choses erronées au sein au sein de la presse ou des réseaux sociaux un joueur comme coran de la fuente aujourd'hui ne peut plus jouer sous la bannière haïtienne puisqu'il a trois sélections dont deux en match officiel avec les états unis donc lui c'est fini concernant des garçons comme marcelin ou ronaël gabriel ces garçons ne sont malheureusement pas d'origine haïtienne plutôt antillaise donc c'est des garçons aujourd'hui sur lesquels je ne peux pas compter donc je me concentre plutôt sur les garçons que l'on aimerait voir rejoindre les grenadiers belgaard casimir vous les connaissez donc un un process des contacts ont été entamés ça prend du temps on peut comprendre aussi que que ces garçons ont besoin d'être rassurés voilà mais je je ne désespère pas de les avoir sous peu avec nous ce rassemblement coach concerne justement le lancement de la campagne des éliminatoires pour haïti et il ya d'abord deux matchs face à cette lucie et l'équipe de la barbade comment vous voyez ces matchs et comment comptez vous les préparer alors tout d'abord la difficulté de ces qualifications ça va être aussi la situation politique actuelle concernant haïti et le fait que malheureusement nous ne pourrons pas recevoir à domicile donc ça c'est un élément non négligeable maintenant on se porte une bon coeur on va devoir s'adapter comme je vous l'ai dit c'est de ne pas laisser d'espoir aux adversaires pour la qualification ça veut dire prendre un maximum de points dès ses deux premiers matchs être vigilant faire preuve d'humilité également parce que sainte lucie par exemple à quelques joueurs qui jouent dans les divisions inférieures en grande bretagne en allemagne donc voilà un adversaire qui sera aussi conquérant qui aura son propre style de jeu sur lequel on va devoir s'adapter on jouera sur un terrain synthétique mais voilà il faut y aller aussi avec beaucoup d'ambition beaucoup de dynamisme donc comme je vous l'ai dit c'est essayer de prendre un maximum de points dès ses deux premiers matchs de manière à se projeter sereinement dès septembre sur la prochaine compétition et à savoir la ligue des nations parce que là aussi il y aura un beau défi pour essayer de ramener haïti dans le groupe a qui doit être je pense sa place et avoir une qualification pour la prochaine gold cup voilà donc c'est un long programme en somme mais là on est vraiment concentré sur les deux matchs qui arrivent par expérience je suis et par conviction je suis surtout concerné par mon équipe et on va dire 75 80 % pour mon équipe sur mon équipe et 20 % sur l'adversaire sur les forces et faiblesses en face mais vraiment avant tout sur notre jeu donc ça va être tout l'enjeu des prochains jours c'est pour ça que j'attends avec impatience d'avoir un groupe encore plus fournu pour qu'on puisse rentrer dans le vie du sujet et peser sur les événements je vois dans la playlist que vous avez communiqué il y a des joueurs locaux et du championnat local et qui sont intégrés vous pouvez vous en parler bien entendu c'était comme je vous l'ai dit montrer que la porte est ouverte pour tout le monde même pour les jeunes talents locaux partir du moment où ils font preuve de qualité et de potentiel voilà c'était envoyé un signal fort alors malheureusement c'était difficile pour moi de les suivre en tout cas en présentiel actuellement donc j'ai pu le faire par vidéo j'ai pu me référer aussi aux responsables techniques locaux voilà on a été bien inspiré puisque les deux joueurs retenus font partie du club champion depuis hier soir vont nous rejoindre et essayer de faire montre de leur qualité plutôt que d'avoir un professionnel qui va être 20e 21e 22e dans un groupe qui va peut-être manquer d'enthousiasme de dynamisme je trouvais que c'était rafraîchissant de voilà d'avoir ce mix entre locaux professionnels européens joueurs de mls à nous de trouver la belle harmonie et faire en sorte que ça nous propulse vers le haut mais on envisage dès que la situation le permettra de faire un stage avec que des locaux de manière à encore de plus près pouvoir trouver des jeunes talents je devrais également je pense supervisé au mois de juin le la gold cup des u20 parce que joseph belmar nous a montré que voilà le talent n'a pas d'âge c'est ça mais et 50 ans 50 ans après 1974 le peuple haïtien et le monde du football haïtien rêve d'une autre qualification pour la coupe du monde quel message aimeriez vous transmettre aux supporters haïtiens et à la communauté internationale du football à l'approche de ses éliminatoires ce que j'aimerais leur dire c'est que je ne suis pas un magicien tout seul je ne me qualifierais pas à haïti pour la coupe du monde alors que depuis 50 ans elle cherche à y retourner j'ai besoin d'une dynamique de joueurs avec moi et le meilleur moyen de contribuer à tout ça c'est aussi d'avoir le peuple haïtien derrière nous positif je sais qu'il est en attente depuis pas mal d'années mais il faut qu'il soit positif qu'il croit en ce que va proposer au sein de ce groupe qui nous fasse confiance et si tous ensemble on envoie des zones positives on a une belle synergie entre nous là peut-être on aura une chance de qualifier haïti pour la prochaine coupe du monde en tout cas c'est c'est tout ce que je souhaite une qualification qui passe et et normalement par 10 matchs 4 du premier tour 6 au deuxième tour bien évidemment on dira au moins dix matchs parce qu'il peut y avoir aussi possiblement des barrages pour les deux meilleurs deuxièmes du tour final voilà on est on est prêt pour ça c'est le message que je vends aux joueurs ça va être un travail va falloir faire preuve de résilience pendant deux années à un an et demi en tout cas mais j'ai j'ai confiance j'ai l'impression que les joueurs en tout cas ont la motivation pour alors entre le dire maintenant il va falloir ça se retranscrive aussi sur le terrain voilà on va être attentif à tout ça à nous de dynamiser le groupe pour que pour qu'il y ait vraiment de belles choses en perspective dans les mois qui viennent et faire vibrer le peuple laissante c'est parti c'est parti